Chaque année, l'industrie mondiale de la pêche prélève environ 80 millions de tonnes de poissons et de fruits de mer dans les océans du globe. Et la demande ne cesse de croître. Depuis les années 60, notre consommation a presque doublé. Nous pêchons en des eaux toujours plus profondes, en des quantités toujours plus grandes, pour assouvir notre appétit de poissons. Nous importons des produits du monde entier, notamment d'Afrique, en des quantités telles que bien souvent, il reste à peine de quoi survivre aux populations locales. En Asie, une industrie a vu le jour, qui réduit ses ouvriers à l'esclavage, dans le seul but de rendre le poisson toujours moins cher. Et cela, alors que les mers et les océans sont depuis longtemps surexploités. En certains endroits, les limites ont déjà été franchies. Au-delà du milieu marin, c'est toute une partie de l'écosystème planétaire que nous détruisons. C'est plus mon rose, c'est de dire, on a envie d'aller travailler, comme on dit, comme on allait se pannre. On détruit nos emplois de demain. C'est comme si un bûcheron abattait toute sa forêt d'un coup. Comme s'il se retrouvait sans arbres à vendre pendant 30 ans. On part de faire une révolution, mais bon, on ne la fera pas pour la pêche, je ne pense pas. Dans les mers et les océans qu'on pensait autrefois inépuisables, la quête de gigantesques bancs de poissons est de plus en plus hasardeuse. Il existe environ 30 000 espèces de poissons connues dans le monde, dont près de 700 atterrissent dans nos assiettes. Les Français mangent essentiellement du cabillaud, tandis que les Allemands ont une prédilection pour le colin d'Alaska. Les gens mangent de plus en plus de poissons, et moi j'adore le cuisiner. Chaque Français en consomme environ 40 kilos par an, contre 15 kilos en Allemagne, tendance à la hausse. Je trouve que c'est une cuisine saine. Le produit, le poisson en lui-même, est déjà sain. Le poisson est un aliment peu calorique, un produit tendance, qui plus est réputé bon pour la santé. Mais ce n'est pas toujours vrai. Le thon et l'espadon sont souvent surchargés en métaux lourds. Quant au saumon d'élevage, il contient parfois de la dioxine. Consommé cru, il peut s'avérer dangereux, en raison de la présence de verre et de lard. Et pourtant, en raison des nombreux scandales autour de la viande, les consommateurs sont toujours plus nombreux à opter pour le poisson. Alors, c'est très simple. La question, c'est très simple. C'est du sel, du poivre et de l'amour. Le poisson a sa place attitrée dans les menus. L'idée d'une pénurie dérange tout au plus. Moi, je pense qu'il y en a encore. Il y en a encore. Il y en a encore. En réalité, de nombreux océans sont d'ores et déjà presque vidés de leur poisson. Pour préserver les ressources halieutiques et réguler le marché, l'Europe a décidé dans les années 80 d'instaurer des quotas de pêche. Mais ceux-ci sont loin d'avoir été respectés. De nombreux pays ont passé outre les quantités maximales recommandées par les scientifiques. Les conséquences sont catastrophiques. La Méditerranée, c'est presque une mer sans poisson. Les dernières évaluations des ressources en Méditerranée qui sont produites par l'Europe et au niveau international et par d'autres équipes convergent vers le même chiffre. Aujourd'hui, 90%, plus de 90% des ressources marines sont surexploitées en Méditerranée. En Atlantique Nord-Est, les États se sont accordés sur une stratégie commune. Depuis 2010, sous la pression politique, les pêcheurs respectent mieux les quotas de capture préconisés. Ici, seuls 40% des stocks, contre 90 auparavant, sont en état de surpêche. C'est encore trop, mais le stock de cabillauds a pu se reconstituer un peu. Les populations de Haran et de cabillauds restent en revanche insuffisantes en mer Baltique occidentale. En Méditerranée, la situation est dramatique. Faute d'un accord sur les quotas avec les pays extra-européens, seules les dispositions de l'Union européenne sont en vigueur ici. Et elles restent sans effet. La Méditerranée est toujours surexploitée. L'économie locale s'en ressent. Ces dernières années, un nombre croissant de pêcheurs sont en grande difficulté. Leur survie même est menacée. Mais il y a 20 ans, il y avait plus de bateaux. Donc quand on partageait le volume, il y avait plus de poissons pour le nombre de bateaux. Là aujourd'hui, il y a du poisson, mais on le partage en moins de... Il y a moins d'efforts de pêche par rapport à 20 ans. Il y a 20 ans, on tirait sur le stock, il y en avait, il y en avait, il y en avait. Maintenant, il y a moins de stock, il est en train de se reproduire, le poisson se reproduit. Mais il y a quand même des espèces qui sont fragilisées. Comme le thon et la dorade, par exemple. Si l'on ne change rien aux pratiques actuelles, ces espèces sont menacées d'extinction en Méditerranée. Les conditions sont rudes. Aujourd'hui, à Sète, on raccommode les filets. Le mauvais temps empêche les petits bateaux de sortir en mer. Les ancêtres de Jean Vaudot et de son fils Guy ont toujours vécu de ce métier. Pour les Vaudots, la pêche reste une perpétuelle lutte contre la nature, contrairement aux chalutiers géants qui, eux, ont depuis longtemps remporté ce combat. La surpêche est venue, il a fallu produire. C'est un peu comme l'agriculture, produiser, 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 puis tout le monde est parti à la dérive. Et là, c'est pareil. Pour les pêcheurs, cette exploitation massive a des conséquences économiques. Mais ses répercussions écologiques sont, elles aussi, dévastatrices. Le problème majeur, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe sous l'eau. On ne voit pas les chaluts qui labourent les fonds marins et engendrent des taux extrêmement élevés de prises accessoires non désirées. Quand on abat des arbres, par contre, on voit aussitôt l'ampleur des dégâts. C'est à cause de cette absence de visibilité, je crois que les gens ont du mal à prendre conscience que les mers sont en danger. Sous l'eau, en revanche, les dégâts sont bien visibles. D'après les experts, la destruction des fonds marins est actuellement 150 fois plus rapide que celle des forêts tropicales. L'équilibre écologique menace dangereusement de rompre. Autrefois, les pêcheurs étaient contraints d'éviter de nombreuses zones pour ne pas abîmer leurs filets. Grâce au perfectionnement de la cartographie marine et au chalut de fond, la pêche est désormais possible, même dans ces secteurs. Avec ces filets géants de plusieurs tonnes, les pêcheurs étendent toujours davantage leurs zones d'exploitation en descendant à des profondeurs de 400 à 1500 mètres. Des secteurs où l'écosystème est particulièrement vulnérable. Les écologistes dénoncent ces méthodes de pêche, mais l'industrie juge ces critiques excessives. Si ces chaluts sont employés sur un banc de sable, celui-ci va être retourné. Mais est-ce si grave ? Les agriculteurs labourent eux aussi leur champ. Ça n'a rien de destructeur. Sous l'eau, on fait valoir des critères qui n'ont pas cours sur la terre ferme. On vit dans un paysage de culture. Quand je le regarde, je me dis que les fonds marins sont nettement moins sollicités que nos champs, par exemple. Les industriels gagnent beaucoup d'argent avec le poisson. Des sommes faramineuses sont en jeu. Ici, au Sea Food Exposition de Bruxelles, on ne parle que de ça, du profit. Ce salon annuel des produits de la mer, le plus grand au monde, est le rendez-vous incontournable des professionnels de la filière. Le poisson génère près de 164 milliards d'euros par an. Un créneau juteux que les industriels défendent bec et ongle. Interrogés sur la situation des mers et des océans, ils donneraient presque l'impression que le problème de la surpêche est résolu. Dans toutes les zones de pêche, la situation est bien meilleure qu'il y a dix ans. Nous n'avons pas de soucis à nous faire, la planète est stable. Parfois, le poisson disparaît, c'est vrai, mais après, il revient et les prises sont importantes. Sur le salon, les étalages de poissons exotiques laissent à penser que ceux-ci existent à profusion. Des espèces menacées, comme le thon jaune ou albacore, sont exposées ici comme des trophées. Certains PDG ne semblent pas bien savoir si les poissons que proposent leur société sont en danger. Notre gamme comporte des milliers de produits différents. Je ne connais pas tous les détails propres à chaque espèce. Le thon albacore fait partie de notre gamme, mais pas le thon rouge, par exemple. L'albacore n'est pas menacé aussi ? Je ne crois pas, non. L'albacore est l'une des espèces les plus robustes qui ne sont pas menacées à ma connaissance. La situation relève du défi pour Maria Damanaki. Depuis 2010, elle est commissaire européenne aux affaires maritimes et à la pêche. Alors que ses prédécesseurs défendaient surtout les intérêts des industries, elle se bat pour la survie des océans. Une mission ardue. Les hommes et les femmes politiques sont parfois moins puissants qu'ils ne le paraissent. Parfois, ils sont faibles, même avec le soutien de groupes de pression ou de groupements d'intérêts. Il n'est pas facile de prendre des décisions qui induisent un véritable changement. C'est moins facile qu'il n'y paraît. Pour limiter le pillage des mers par les industriels, l'Europe a instauré des quotas de pêche obligatoires. Mais ceux-ci n'ont pas réussi à endiguer partout la surpêche. Cette exploitation massive des océans fait aussi des victimes collatérales. Les prises accessoires, c'est-à-dire les poissons et fruits de mer non ciblés par la campagne de pêche, sont purement et simplement rejetées en haute mer. Beaucoup ne survivent pas à pareille torture. Ces rejets par millions constituent un massacre absurde, doublé d'un gaspillage indicible de nourriture. Nous avons pris certaines décisions erronées, et je dois l'admettre, tant au niveau européen que national. Nous avons eu la naïveté de penser que la nature pouvait réparer nos erreurs, qu'il y aurait toujours du poisson et que nous pourrions pêcher éternellement. Oui, nous avons commis beaucoup d'erreurs. L'exploitation massive des océans a longtemps empêché la plupart des stocks de se reconstituer. Selon les estimations de Greenpeace, les prises dites accessoires représenteraient 39,5 millions de tonnes par an. Les défenseurs de l'environnement considèrent qu'environ 40% de la pêche mondiale annuelle est ainsi gâchée chaque année. Dans de nombreux secteurs d'activité, dont la pêche à la crevette, les filets contiennent près de 90% de prises accidentelles. La pêche à la palangre fait aussi des victimes. Des espèces menacées comme les raies, les espadons ou les tortues marines se prennent régulièrement dans ces lignes de fond. Certaines méthodes de pêche impliquent un taux de prises accessoires extrêmement élevé. En mer du Nord, par exemple, la pêche de la plie est pratiquée avec un chalut de fond à perche. Et ça se solde par 80% de prises accessoires. C'est-à-dire qu'on pêche la plie et que sur l'ensemble des prises, il y a 80% d'autres animaux, d'autres petits poissons, mais aussi des oursins et des étoiles de mer. Certains acteurs de la filière pêche y voient eux aussi une urgente priorité. Ils affirment développer depuis quelques années des méthodes plus efficaces qui devraient à l'avenir réduire les prises accidentelles. Quoi qu'il en soit, les chiffres de Greenpeace seraient surévalués. On ne peut pas donner de pourcentage global. C'est justement ça le problème. Ça varie selon les zones de pêche, les espèces de poissons ou encore les espèces ciblées. On ne peut pas estimer ça à 25% par exemple. Ça change aussi en fonction des saisons. Il est impossible d'avancer un chiffre global. Deux hautes luttes. Après d'innombrables discussions à huis clos, la Commission, le Conseil et le Parlement européen se sont accordés en mai 2013 sur la réforme de la politique commune de la pêche. La durabilité est d'ores et déjà en bonne voie en Europe. Nous allons faire évoluer la pêche. C'est certain. Avec cette réforme, Maria Damanaki a pu imposer nombre de ses exigences. Aprement critiquées par les industriels de la pêche, ces mesures sont pourtant jugées trop timides par les défenseurs de l'environnement. La réforme n'entrera en vigueur qu'en 2015. Les pêcheurs devront alors respecter le rendement maximal durable, c'est-à-dire le seuil maximal qu'un stock peut reproduire en une année. Néanmoins, aucune échéance n'est fixée pour la reconstitution des stocks. A partir de 2015, le rejet des prises d'accessoires doit être réduit progressivement jusqu'à atteindre 5%. Du poisson comestible va donc continuer à être massivement gaspillé. On n'a rien résolu du tout parce que quand on va passer à un trait de chalut, on aura toujours le même pourcentage de prises d'accessoires. Donc, si on rejette 5%, il y aura 95% des prises d'accessoires qui iront sur le bateau. Et ces prises d'accessoires-là, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va les transformer, on va faire de la farine de poisson. Donc, on va prélever dans la mer une biodiversité absolument extraordinaire avec des animaux qu'on n'utilisera pas pour notre consommation humaine et qui vont partir d'une façon dégradée dans une farine. Cette réforme marquera-t-elle un tournant décisif ? L'avenir nous le dira. Faute de constituer une avancée majeure, elle a au moins le mérite d'être un pas dans la bonne direction. Le poisson est devenu un produit de masse. Des sushis au sandwich au saumon, du fast-food à la haute gastronomie, on en trouve presque partout. Rien qu'en Allemagne, on a consommé l'an dernier plus d'un million de tonnes de produits de la pêche. L'industrie imagine sans cesse de nouveaux produits finis, en filet, surgelés et sans arrête, vite prêts à déguster. Au bout de la chaîne, le poisson est souvent méconnaissable. C'est d'ici que vient une partie de notre poisson. L'Islande est l'une des plus grandes nations de pêcheurs en Europe. Les produits de la mer représentent 75% des exportations du pays. La flotte islandaise pêche près de 2 millions de tonnes par an, surtout du harang, du cabillaud et de l'aigle fin. L'Islande a déjà fait les frais du pillage des mers. Les plus importants stocks de cabillauds et de harang se sont littéralement effondrés dans les années 90. Le gouvernement a alors été contraint d'instaurer des quotas de capture plus sévères. Aujourd'hui, le capitaine Bergur Gunnason peut sortir pêcher le sébaste et le cabillauds. Mais pour lui, c'est loin d'être une évidence. Nous essayons de reconstituer les stocks de cabillauds et de sébastes. Les quotas étaient très bas, on ne pouvait pas pêcher beaucoup de cabillauds. Mais maintenant, ça s'améliore tout doucement. Entre 1995 et 2004, nous avons pris trop de poissons. À un moment, on ne pêchait plus grand-chose, mais là, ça s'arrange. La navigation moderne est au petit chalutier romantique ce que les installations d'engraissement de port sont aux fermes idylliques. Ici, la pêche est high-tech jusque dans les moindres détails. Les bateaux sont équipés d'un véritable arsenal technologique où les GPS côtoient les sonars. Avec un seul filet, le capitaine Gunnason peut remonter jusqu'à 30 tonnes de poissons. C'est plus qu'un petit chalutier en une saison. Ça, ça peut être du poisson, ici en vert. Et là aussi en jaune, ça peut être du poisson. Sur le chalutier Auturier, 12 marins sont mobilisés par tranche de 8 heures. Le travail est rude. Chaque campagne de pêche dure environ 5 jours. La rémunération est fonction des prises. Plus les filets sont garnis, plus le salaire est élevé. Le travail en haute mer est une besogne désagréable. Ça sent mauvais, c'est bruyant, il y a du sang partout. Dans la cale, le poisson est aussitôt vidé, puis conditionné dans de la glace en vue de son transport. Toute l'économie de l'Islande dépend de la pérennité de ses stocks. Les capitaines savent eux aussi que des captures trop importantes pourraient leur nuire. Sans les quotas, ça fait longtemps qu'on n'aurait plus de poissons. Il faut contrôler les quantités de captures. Nos bateaux sont tellement puissants qu'on pourrait tout pêcher. Ces quotas sont indispensables. C'est bien et pas bien en même temps. Nous, les pêcheurs, on voudrait pêcher toujours plus. Même si la pêche est mieux contrôlée en Islande que dans l'Union européenne, ici, comme sur tous les chalutiers, les poissons sont voués à une mort violente. La protection des animaux n'a pas sa place en haute mer. Le cabillaud et le sébaste sont pêchés dans les grandes profondeurs. Lors de la remontée du filet, ils ne peuvent compenser aussi rapidement la différence de pression. À bord, ils gisent souvent les yeux exorbités et les viscères à l'air. En cale, les opérations se poursuivent sans plus de ménagement. Une fois trié, le poisson est tué et vidé, sans anesthésie préalable. Celle-ci entraînerait des frais supplémentaires, incompatibles avec la production industrielle. Les poissons se rendent-ils compte de quoi que ce soit ? La question fait débat. À l'université de Liverpool, l'éthologiste Lynn Sneddon oriente ses recherches sur la souffrance chez les poissons. Elle a constaté que ceux-ci possèdent un système nerveux et réagissent à la douleur. Cela fait à peine en disant que la science s'intéresse à cette question. Les oiseaux et les mammifères possèdent des récepteurs sensoriels spécifiques appelés nocicepteurs qui répondent aux stimuli douloureux. La première étape est donc de s'assurer qu'un animal donné possède ces récepteurs. Or, les poissons les possèdent, mais recherchent qu'on peut l'établir. Ces récepteurs sont présents sur toute la tête, les lèvres et la cornée des poissons, mais aussi sur les nageoires pectorales et caudales. Ensuite, il faut s'assurer que l'information est transmise au cerveau. Mes travaux ont montré que le cerveau était actif lors d'un stimulus douloureux. L'étude du Dr. Sneddon est très controversée dans les milieux scientifiques. Ses détracteurs affirment que les poissons sont dépourvus de cortex cérébral et ne peuvent donc pas ressentir la douleur. Comment expliquer pareille polémique si ce n'est par les énormes intérêts économiques en jeu ? Si l'industrie et la politique acceptaient les thèses de Lynn Sneddon, il faudrait foncièrement transformer la pêche industrielle. Lors de la pêche au chalut, les poissons sont tous rabattus puis rassemblés dans un espace restreint. Ils se retrouvent épuisés et comprimés dans le filet. On les traîne d'abord dans l'eau puis on les tire hors de l'eau. Une fois sortis de l'eau, ils suffoquent. les poissons qui se trouvent tout au fond du filet ont des centaines, des milliers de kilos qui leur pèsent dessus. Ils sont forcément écrasés. Pour résoudre le problème, il faudrait pêcher les espèces comme le sébaste et le cabillaud au moyen de filets plus petits et les remonter plus lentement à la surface. Les poissons pourraient alors entamer une décompression. À leur sortie de l'eau, ils n'auraient pas les yeux exorbités ni la vessie natatoire éclatée à l'intérieur du corps. Comme on peut le voir, le processus dure une vingtaine de minutes. Au bout de vingt minutes, les poissons sont encore vivants et ils sont en train de suffoquer. C'est très stressant. Ils risquent aussi de se faire écraser. Après ces longues souffrances, ils sont travaillés vivants. On tranche leurs nerfs, on leur arrache les viscères. C'est sûrement très douloureux pour eux. Et ça, c'est notre façon de capturer le poisson. Ce que nous infligeons aux poissons ne serait pas acceptable s'il s'agissait de mammifères ou d'oiseaux. On ne tolérerait pas, par exemple, qu'un cochon souffre de cette façon. qu'on l'arrache à sa cage, qu'on le laisse souffrir une éternité, blessé avant de l'abattre. Ce serait inadmissible. Si la protection des animaux en haute mer laisse indifférent, la destruction des fonds marins, elle, mobilise le pignon. Du moins en Europe. Et il y a urgence à agir. En Méditerranée, certaines plages doivent régulièrement être interdites car leurs eaux sont infestées de dangereuses méduses, comme ici, sur la côte espagnole. Nager en pareille compagnie pourrait s'avérer mortel. Les tentacules de ces animaux peuvent provoquer de graves blessures. À l'Institut des sciences de la mer de Barcelone, des chercheurs s'interrogent sur la présence accrue de méduses depuis quelques années. Pour certains scientifiques, leur prolifération serait une conséquence de la surpêche. C'est un cercle vicieux. S'il y a plus de méduses, c'est sans doute parce qu'il y a moins de poissons. Si moins de poissons survivent, les méduses ont moins de prédateurs et peuvent donc se multiplier davantage. Moins il y a de poissons, plus il y a de nourriture pour les méduses. À mesure que les méduses se multiplient, elles mangent d'autant plus d'œufs et de larves de poissons et il s'en suit un déséquilibre. Les stocks de poissons diminuent et les méduses prolifèrent. L'été, sur les plages à touristes de Méditerranée, on essaie de débarrasser les os de ces animaux gluants. Au lieu de traiter la cause, on se borne à combattre les symptômes. Chacun de nous peut agir concrètement contre la surpêche. Il y a certaines espèces de poissons que nous ne devrions pas consommer parce qu'elles sont vraiment menacées. Beaucoup de ces espèces sont d'ailleurs des prédateurs naturels des méduses, comme le thon par exemple. Le thon, le fin du fin en matière de sushi, un produit tendance prisé dans le monde entier. Beaucoup de grands poissons nobles sont menacés d'extinction. Pourtant, nous les mangeons sans sourciller. Ces 50 dernières années, la consommation de thon a été multipliée par neuf. Mais au lieu de prendre des mesures de régulation, la politique a, pendant des décennies, soutenu l'industrie. Les subventions ont afflué par milliards d'euros pour armer une flotte internationale qui étend sans cesse ses zones d'exploitation. Exemple en Méditerranée. La pêche est un secteur en crise. Cela n'a rien de nouveau. Mais pendant que les petits patrons pêcheurs souffrent, les gros armateurs, eux, prospèrent. Tous ces moyens mis en oeuvre, subventionnés, ont finalement contribué à renforcer ce problème de la surexploitation parce qu'ils ont finalement surarmé les bateaux et ils leur ont donné des moyens technologiques qu'ils ne possédaient pas et qui ont permis, bien sûr, de pêcher toujours plus et de surexploiter toujours plus. Les grands armateurs ont même bénéficié de subventions pour mettre leurs vieux bateaux à la casse. Les petits artisans, eux, se sont retrouvés le bec dans l'eau. Dans le port de Sète, de nombreux établissements ont dû fermer ces dernières années. Le patron pêcheur Guy Vaudot sait à qui en attribuer la faute. C'est les politiques qui décident à la fin ce que sera la pêche. Nous, on peut, en tant que population, en tant que groupement, syndicat, association, on peut sonner le signal d'alarme, tirer le signal d'alarme, mais si le politique, que ce soit local, régional, national ou international, ne décide pas de changer sa politique et de prendre des décisions en faveur de cette politique-là, on ne fera rien à part de faire une révolution. Mais bon, on ne la fera pas pour la pêche. Le poisson de nos supermarchés a souvent des antécédents peu appétissants. Entre filets destructeurs et pratiques douteuses, c'est tout un écosystème qui paie l'addition. Ces mets, en apparence si délicieux, proviennent souvent de pays dont la population locale possède à peine de quoi survivre. Depuis des années, l'Union européenne conclut des accords de pêche avec divers états africains. En échange d'une contribution financière, l'Union européenne est autorisée à pêcher dans leur zone de capture. Comme en Mauritanie, par exemple. contre 70 millions d'euros par an. C'est à ce jour l'accord le plus élevé jamais conclu avec un état tiers. Jusqu'en 2012, les chalutiers géants européens étaient également en activité au large des côtes sénégalaises. Le changement de gouvernement a entraîné le gel de ces accords. 60% du poisson atterrit malgré tout en Europe. Principalement des dorades, des perches et autres poissons nobles qui sont capturés par les pêcheurs locaux et aussitôt exportés. Tiarua-sur-mer, à proximité de Dakar, la capitale. Ici, 117 femmes vivent de la salaison du poisson. Aujourd'hui, elles n'ont une fois encore pas suffisamment à faire. Les quantités livrées peinent à occuper toutes les poissonnières. Le poisson est la cause de nos problèmes mais il en est aussi la solution. C'est ce que nous avons de plus précieux au monde. Le poisson, c'est tout pour nous. Avec le poisson, on gagne notre vie. On paie l'éducation de nos enfants, les soins médicaux. Le travail du poisson, on ne connaît que ça. C'est ce qui nous permet de tout payer. C'est comme ça. La Russie, la Chine, le monde entier pêche au large des côtes d'Afrique de l'Ouest. Les stocks de poissons autrefois riches n'ont cessé de s'amenuiser. Les marchés locaux comme ici à proximité de Dakar ne peuvent rivaliser avec la concurrence au fort pouvoir d'achat. Si on manque de poissons ici, c'est à cause des exportations de poissons frais vers l'Europe. Nous n'avons rien de ce qui est pêché. Tout est aussitôt exporté. Quand les chalutiers pêchent sur nos côtes, la plupart du temps, le poisson n'est même pas débarqué à terre. Il est directement transporté en Europe. C'est ce qui explique la pénurie ici. Autrefois, les femmes de Tiarua sur mer s'allaient chaque jour des barracudas comme ceci pour les vendre à la population locale. Aujourd'hui, elles passent souvent leur journée à attendre en vain les clients et le poisson. Si l'Europe ne peut pas nous aider, au moins qu'elles ne nous prennent pas ce qu'on a pour qu'on puisse vivre. À cause du manque de poissons, beaucoup de jeunes pêcheurs ne peuvent plus survivre ici. Alors ils fuient vers l'Europe avec leurs bateaux. Mon fils avait 28 ans quand il a pris la mer pour rejoindre l'Europe. qu'il n'avait pas d'avenir ici à cause du manque de poissons. Depuis son départ, il y a 4 ans, nous n'avons plus aucune nouvelle de lui. Il a vu la vie que menaient ses parents et il en a voulu une meilleure. Parallèlement à ses activités légales, un autre fléau frappe l'ensemble des côtes d'Afrique de l'Ouest. La pêche illégale, sans contrôle ni licence. celle-ci générerait plus de 10 milliards d'euros par an. Là encore, avec du poisson qui est vendu en Europe et qui fait donc défaut aux populations locales. Selon les estimations, 20 à 30 % du poisson qui atterrit dans nos assiettes ou dans nos usines de transformation serait issu de la pêche illégale. D'après les chiffres officiels de l'Union Européenne, il semble qu'au sein même de l'UE, 10 % du poisson proviennent de la pêche illégale. Ces pourcentages sont bien entendu trop élevés. Ils représentent un fardeau supplémentaire. La pêche illicite touche surtout les pays qui n'ont pas les moyens financiers d'astorer des contrôles. Selon les experts, la pêche pirate représenterait 40 % du volume global pêché au large des côtes d'Afrique de l'Ouest, un record mondial. On parle d'une perte de 50 milliards par an de francs CFA. C'est peut-être à confirmer. Mais en tout cas, les pertes sont estimées d'une très grande valeur sur le plan financier, économique aussi. si ces captures étaient revenus au Sénégal ou si des licences étaient payées, ça aurait pu être un avantage économique. C'est considéré comme des pertes. Conversion faite, la pêche illégale induit donc 76 millions d'euros de pertes pour le Sénégal. Là où l'Union européenne pêche, elle contribue aussi financièrement à l'instauration de contrôles. La seule façon de résoudre ce problème, c'est de travailler en collaboration avec ces pays pour développer des mécanismes de contrôle. C'est pourquoi nos accords de pêche comprennent un volet dédié à la coopération avec ces pays en vue de l'optimisation de ces mécanismes. En somme, ce sont ces pays eux-mêmes qui contrôlent la situation. Ils sont responsables du contrôle de leurs eaux conformément à nos dispositifs pour combattre la pêche illégale. La marine sénégalaise dispose seulement de 4 navires pour surveiller ces eaux territoriales. Tous les 15 jours, le capitaine Dion et ses collègues partent pour une tournée d'inspection de 5 jours en mer. Son unité compte 6 hommes pour veiller sur 500 km de côte. Oui, la pêche illégale nous pose énormément de problèmes. Nous sommes dans un pays sous-développé et les moyens ne sont pas tellement adéquats pour faire la surveillance dans toute cette côte sénégalaise. Donc, il y a beaucoup de bateaux étrangers qui s'infiltrent dans nos eaux et qui n'ont pas de licence et qui s'adonnent à la pêche. Si bien que souvent, la marine peut tout au plus contrôler des pêcheurs sénégalais au lieu des chalutiers internationaux sans licence de pêche. A quelques kilomètres au large de Dakar, les militaires découvrent un bateau de pêche. L'inspecteur du ministère de la pêche doit vérifier que le bateau possède bien les autorisations nécessaires et que ses filets sont conformes à la réglementation. Des bateaux sénégalais se livrent eux aussi à une pêche illégale dans des zones qui devraient être protégées. Mais au niveau de la quantité des prises, ils sont loin de pouvoir rivaliser avec les super chalutiers étrangers. Que de contrôle pour quelques kilos de rougets. Rougets d'ailleurs pêchés en toute l'égalité et avec des filets adéquats. Ce sont les navires géants qui devraient être contrôlés. Mais la marine n'a pas les effectifs nécessaires. Nous sommes dotés d'un moyen de surveillance c'est-à-dire ce qu'on appelle les VMS. C'est un système de surveillance de parcouragement. Mais là, on ne peut pas savoir ce qui se passe à bord du navire en temps réel. On peut savoir seulement là où se trouve le bateau à chaque moment. De 2010 à 2012, EJF, une ENG britannique de défense de l'environnement et des droits de l'homme, a effectué un travail de surveillance des eaux ouest-africaines. Elle a surpris les activités illicites de navires russes, chinois et lituaniens. C'est un problème mondial. C'est l'une, pas seulement au Sénégal, mais surtout dans toute la sous-région de la Mauritanie en passant par la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry jusque dans les pays d'environnement. Le problème du Sénégal, c'est le même problème que rencontrent tous les autres pays africains. C'est le problème du moyen. Nous n'avons pas les moyens de notre politique. Retour en Europe. Ici aussi, on recense des cas de pêche illégales. De nombreux bateaux, dit-on, ne subiraient pas toujours une inspection dans les règles. Tandis que les contrôles sont très stricts dans les eaux scandinaves, ils sont insuffisants dans le reste de l'Europe selon le VVF. Le système ne fonctionnerait pas. Le marché encouragerait les pratiques illégales. Les pêcheurs m'ont confirmé qu'ils aimeraient respecter les lois et les règlements parce qu'ils savent qu'à long terme, ils nuisent à l'environnement, qu'ils mettent en péril les générations futures et leurs propres revenus. Mais ils sont forcés de participer à cette course pour s'approprier les dernières ressources parce que la réglementation existante n'est pas appliquée. Andreas Memeke a navigué toute sa vie. Pendant six mois, il a travaillé comme commandant en second sur le Yanmaria, un chalutier-auturier. Après sa dernière campagne de pêche aux harangs, il a formulé de graves critiques. Au bout de quatre semaines, on a ramené à terre environ 5000 tonnes de poissons. Mais on en avait pêché plus de 8000. En gros, on a rejeté par-dessus bord plus de 3000 tonnes de poissons. C'est l'équivalent d'au moins 160 semi-remorques remplies de poissons. D'après Andreas Memeke, l'essentiel des prises était dans un premier temps constitué de petits harangs. Mais quand l'équipage a remonté de plus gros poissons, il s'est débarrassé des petits pour stocker cette cargaison plus lucrative. On a un quota de temps et temps. Et ce quota, on veut l'utiliser de manière optimale. Si à un moment donné, j'ai juste du poisson à 1000 euros la tonne, je vais préférer ramener à terre du poisson qui me rapportera 1200 euros la tonne. Le chalutier géant sur lequel travaillait Andreas Memeke appartient à l'armateur allemand d'Uggerbank, une des entreprises du grand groupe européen Parlevliet et Van der Plas. D'après Greenpeace, rien qu'entre 1994 et 2006, l'armateur aurait bénéficié de subventions européennes directes à hauteur de 18 millions d'euros. Ayant décliné nos nombreuses demandes d'interviews, D'Uggerbank nous a néanmoins fait savoir par écrit « Nous n'avons connaissance d'aucun manquement au droit de pêche en vigueur. Si de tels manquements venaient à notre connaissance, nous engagerions immédiatement des sanctions. » Pour étayer ces dires, Andreas Memeke dispose de documents internes trouvés à bord du Jan Maria. « Ça, c'est le journal officiel des prises, le journal de pêche de l'Union européenne, une obligation déclarative. Et là, j'ai le registre officieux qu'on tient à bord pour répertorier les prises en vue des futures campagnes de pêche. Ce qui est intéressant, c'est la différence entre les deux. On se demande où sont passés tous les poissons pêchés, ceux qui ont été rejetés à la mer. Si on compare le total des prises effectives et celui des prises qui ont été ramenées à terre et pour lesquelles un protocole de débarquement a dû être établi, ça se solde par une énorme différence de plus de 3 000 tonnes. » L'écrémage, autrement dit la bonification des prises, est interdit. Andreas Memeke a transmis le registre des captures aux autorités allemandes de surveillance de la pêche. Une procédure d'audition est en cours depuis des semaines. Au moment du tournage, les autorités ne s'étaient pas encore prononcées. Malgré les accusations d'Andreas Memeke, le Jan Maria continue à sillonner les mers et océans du globe. L'organisation écologiste Greenpeace exige l'immobilisation immédiate du navire jusqu'à ce que la lumière soit faite. Selon nos informations, des informations officieuses, c'est une pratique courante, mais on en ignore l'ampleur exacte. Bonifier les prises par des rejets en mer, c'est illégal. Évidemment, ça se passe toujours en l'absence de témoins. Même si on ne sait pas exactement à quelle fréquence ça se produit, on sait que c'est courant en haute mer. Nous devons prendre ça très au sérieux. Pourquoi avoir instauré des quotas de pêche si certains jettent du poisson par-dessus bord ? À quoi riment les quotas ? Aujourd'hui, le Jan Maria doit venir mouiller dans le port néerlandais de High Moeden. Les activistes veulent l'en empêcher. Pour Greenpeace, les armateurs de ces chalutiers géants sont les principaux responsables du pillage des mers. Leur priorité, c'est de gagner le plus d'argent possible, de rentabiliser au maximum chaque campagne de pêche. Et ce genre de pratique détruit tout l'écosystème marin. On ne peut pas rejeter des tonnes de poissons à la mer juste pour augmenter un peu ses bénéfices. Autant d'accusations que conteste la Fédération allemande des industries de la pêche. Pour elle, l'écrémage ou même la destruction de captures n'auraient pas cours dans les eaux européennes. Ce sont des entreprises et il y a donc des intérêts financiers en jeu. Mais si on exploite tous les stocks de poissons de manière durable, c'est-à-dire selon le principe du rendement maximal durable, les entreprises en tireront aussi des bénéfices. La durabilité est une priorité parce qu'on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Les écologistes veulent exercer la pression qu'ils réclament de la part des autorités de contrôle. Quatre petits Zodiacs contre un super chalutier. Un combat inégal. Ces géants des mers peuvent pêcher environ 300 tonnes de poissons par jour. Au bout de quelques minutes à peine, les activistes doivent interrompre leur action. La mer est trop agitée. Même s'ils n'ont pas réussi à stopper le navire, ils ont atteint un de leurs objectifs, sensibiliser l'opinion publique. L'exemple du Yann Maria montre la nécessité de renforcer les contrôles et les sanctions. Nous allons détruire l'environnement si nous ne respectons pas la ligne de conduite que nous nous étions tous fixés. Évitez la surpêche. Si l'écrémage peut difficilement être prouvé, la pêche sans licence, elle, peut l'être. En haute mer, les contrôles sont certes compliqués, mais tout à fait possibles. Dans un film de prestige, les gardes-côtes allemands font étalage de tous les moyens à leur disposition pour traquer les activités illégales. Cette vidéo promotionnelle les dépeint en troupes d'élite présente sur tous les fronts. Pourtant, de l'avis des détracteurs et des initiés, les contrôles sont insuffisants et les délits pas sanctionnés à leur juste mesure. Un constat qui s'applique aussi aux autres gardes-côtes européens. On est à l'affût, on guette les navires de contrôle. Quand ils sont dans les parages, le message est clair. On arrête les crémages, on ne jette plus rien par-dessus bord. On stocke provisoirement cette cargaison dans des containers. Les documents, comme le journal officieux des prises, disparaissent dans un tiroir. De toute façon, ils annoncent leur visite plusieurs heures à l'avance. Alors on s'arrange pour que tout se passe bien. Je ne peux pas affirmer qu'il n'y a aucune infraction. Aucun système de contrôle ne peut détecter toutes les infractions existantes. Mais à l'heure actuelle, j'estime que le système de contrôle est satisfaisant. Il est globalement bon, même si certains aspects méritent d'être améliorés. Et c'est justement devenu l'une des préoccupations de l'Union européenne. La lutte contre la pêche illégale est ici au cœur des priorités. En toute franchise, je dois dire qu'il s'agit là d'un exercice international extrêmement ardu, extrêmement complexe. C'est pourquoi je pense que pour parvenir à un résultat concret, il faut impérativement une initiative internationale. Sinon, je ne suis pas sûre que nous réussissions. Pour venir à bout du problème, les différents pays comptent notamment sur des missions menées par des inspecteurs indépendants. Ceux-ci sont déjà en action au sein de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, dont fait partie l'Europe. Les contrôleurs restent jusqu'à 5 mois à bord des navires pour vérifier le bon respect de toutes les règles. Mais dans la réalité, cela ne fonctionne pas toujours. De source bien informée, on souligne certaines dérives. Ces inspecteurs, on les achète, on fait pression sur eux. Parfois, elles subissent des menaces. On leur rend la vie impossible à bord. Ou bien on les met à l'épreuve. Le but, c'est que les inspecteurs restent cloîtrés, qu'ils passent leur temps dans leur cabine à jouer à des jeux vidéo ou à écrire à leur famille. On empêche les inspecteurs de descendre dans la partie usine du chalutier. Récemment, j'ai eu des soucis. Une inspectrice avait subi une telle pression à bord qu'à son retour à terre, elle était à bout. Vraiment détruite, psychiquement. Les organisations écologistes, la Commission européenne et même la Fédération européenne des industries de la pêche confirment les témoignages de ce genre. En Atlantique-Nord-Est aussi, des inspecteurs sont régulièrement victimes de menaces. Mais c'est au gouvernement qu'il revient de réprimer les délits commis dans leurs eaux territoriales. L'Union européenne voit là un domaine d'action prioritaire. Les sanctions doivent être appliquées de manière plus efficace. La pêche illégale, la surpêche et le pillage de la nature, les consommateurs ne s'en aperçoivent guère. La plupart des produits de la mer que nous mangeons viennent de l'étranger. En France et en Allemagne, les poissons d'importation couvrent près de 80% de la demande. Nos fruits de mer proviennent en grande partie d'Asie et notamment les crevettes régulièrement montrées du doigt en raison de la présence d'antibiotiques. Dernièrement, l'université américaine Texas Tech a analysé différents produits d'origine asiatique. 10% des échantillons contenaient des antibiotiques. Le ministère de la protection des consommateurs affirme qu'en Allemagne, aucun médicament n'a été retrouvé dans des crevettes ces dernières années. En ce moment, un problème bien plus grave encore fait la une des journaux. Au cœur du scandale, l'industrie thaïlandaise de la pêche avec une quirielle de violations des droits de l'homme. Dans les usines et sur les bateaux, les conditions de travail dépassent l'entendement. Mahachai, dans la banlieue de Bangkok, abrite le plus grand marché aux poissons du monde. Derrière les Etats-Unis et le Japon, l'Europe est le troisième importateur de poissons thaïlandais, surtout du thon, de la sèche et des crevettes. Sur le marché de Mahachai, on vend presque toutes les espèces de poissons comestibles et même parfois certains requins menacés d'extinction. Après la Chine, la Thaïlande est le deuxième producteur mondial de crevettes. De nombreuses entreprises profitent de la pauvreté de la Birmanie voisine pour enrôler une main-d'oeuvre bon marché, des ouvriers entrés illégalement dans le pays, appâtés par les promesses de trafiquants d'êtres humains. L'anglais Andy Hall étudie depuis de nombreuses années les conditions de travail en Thaïlande. Ses conclusions sont alarmantes. L'industrie de la pêche repose sur un système de recrutement qui s'apparente à la traite d'êtres humains. Les gens sont parqués sur les bateaux et ils y restent parfois des années, emprisonnés. Certains sont exécutés ou jetés par-dessus bord. Ils doivent travailler jusqu'à 20 heures par jour dans des conditions extrêmement pénibles. L'industrie de la crevette recourt au travail des enfants, au travail forcé. Les migrants sont traités comme des esclaves exploités physiquement et psychiquement. On les force à travailler le plus vite possible pour un salaire de misère. Nation à l'économie florissante, la Thaïlande a un taux de chômage d'à peine 0,6%. Le poisson est le principal moteur économique du pays. De nombreux Thaïlandais boudent les emplois pénibles dans les élevages de crevettes ou sur les bateaux de pêche. Pourtant, les besoins en main-d'oeuvre sont considérables. Le dénuement et l'espoir d'un avenir meilleur font des réfugiés birmans une proie facile pour les trafiquants d'êtres humains. Les membres du syndicat birman MWRN le savent pertinemment, eux qui sont témoins au quotidien de situations inconcevables aux yeux des Européens. Dans la banlieue de Bangkok, Ang s'occupe d'un réfugié qui a passé deux ans sur un bateau. Le récit de ces épreuves tient du cauchemar. Sur le premier bateau, on pêchait tous les jours. Il y avait jusqu'à cinq roulements par jour. Le travail commençait à 4 heures du matin. On avait à peine le temps de manger et de dormir. Tout le monde était logé à la même enseigne. Khotun travaillait sur un petit bateau de pêche de ceux qui approvisionnent les gros navires étrangers en marchandises fraîches prêtes à être congelées. Placé là par un passeur, Khotun ne percevait aucun salaire en échange de son travail. Au bout d'un an passé sur ce bateau, j'ai bien sûr pensé à m'évader. J'étais épuisé. Et surtout, je n'avais pas touché d'argent à envoyer à ma mère. Mais où j'aurais pu aller ? On était en pleine mer. En plus, des tas d'histoires circulaient. On disait qu'ailleurs, certains se faisaient même tuer. Un jour, je suis tombé gravement malade. Je n'en pouvais plus. Le capitaine m'a fait jeter par-dessus bord. J'ai été sauvé par un petit bateau de pêche qui m'a ramené sur la côte. Les organisations d'aide humanitaire dénoncent régulièrement la mort d'ouvriers sur les bateaux. Dans l'industrie thaïlandaise de la pêche, les êtres humains sont souvent relégués au rang de marchandises qui, si elles ne servent à rien, sont dénués de valeurs. Ce problème est connu en Thaïlande. Les industriels eux-mêmes admettent que la vente d'êtres humains n'est pas inhabituelle dans ce secteur. C'est de la traite d'êtres humains, de l'esclavage. Ils ont de la chance, ceux qui s'en sortent, et qui sont encore là pour raconter leur histoire. Nous ne savons pas combien ont de cette chance. Il est extrêmement difficile de réprimer ces pratiques en pleine mer. On commence donc par les producteurs de crevettes qui trouvent ça injuste. Ils disent, on ne fait rien de si grave. Occupez-vous plutôt des bateaux. La situation y est bien pire. Pour lutter contre la traite d'êtres humains entre la Birmanie et la Thaïlande, le ministère américain des Affaires étrangères a menacé de recourir à des sanctions économiques. Si la situation ne s'améliore pas, les Etats-Unis restreindront leurs importations de produits de la mer. Pour l'Europe, en revanche, un embargo ou toute autre sanction n'est pas la solution appropriée. Cela n'aiderait en rien les personnes concernées, estime le commissariat européen au commerce. On mise plutôt sur le dialogue politique et la pression diplomatique. L'industrie de la pêche est en effervescence suite aux menaces américaines. Les ateliers de décortiquage de crevettes sont sous étroite surveillance. Impossible d'y accéder ou d'obtenir une autorisation de tournage. Aucun étranger ne peut pénétrer dans les usines d'élevage et de décortiquage de crevettes, soi-disant à cause de strictes mesures d'hygiène. Nous tentons néanmoins d'y entrer. Mais dès que nous nous approchons d'un site, on nous en interdit l'accès, parfois en faisant intervenir des gardiens. Les conditions de vie des décortiqueurs de crevettes sont déplorables. Des membres du syndicat birman MWRN nous proposent de tourner quelques images en caméra cachée. Ils prennent là un risque considérable. En Thaïlande, peu importe que tu sois défenseur de l'environnement ou militant syndical, si tu critiques les gens puissants qui se cachent derrière ces entreprises, tu te fais assassiner. Ici, les tueurs à gage, ça ne coûte pas cher. En dernier, 30 à 35 militants écologistes ont été tués en Thaïlande. Andio lui-même vit désormais en Birmanie parce qu'il fait l'objet de poursuites en Thaïlande et ne peut plus y mener son action politique. J'ai trouvé l'endroit. J'ai vu dans quelles conditions vivent les décortiqueurs. Des conditions très difficiles. Des couloirs sombres et humides mènent aux chambres. Les hommes et les femmes vivent dans des espaces restreints, des boxes simplement délimités par des cloisons de contreplaqué. Les conditions d'hygiène sont désastreuses. Une telle promiscuité favorise la prolifération des maladies. Il faut dormir à même le sol. Deux personnes à peine peuvent tenir dans une chambre. C'est juste pour dormir. Il n'y a rien d'autre. Même pas de toilettes. Elles sont à l'extérieur. D'après Ang, les conditions sont tout aussi déplorables dans l'usine de décortiquage. Mais il ne peut y pénétrer avec sa caméra. Il attirerait trop l'attention. Le propriétaire habite juste à côté. Le propriétaire habite une très grande maison. Très luxueuse. Depuis chez lui, il peut observer toutes les allées et venues. Tout le site est sous surveillance. Au lieu de nous autoriser à tourner nos propres images, l'association thaïlandaise des aliments surgelés nous fournit un spot publicitaire dans lequel l'industrie de la crevette se présente sous un jour exemplaire. Les installations y sont propres et modernes. Les contrôles rigoureux. Quid des travailleurs illégaux et des enfants exploités ? Rien dans ces images ne laisse entrevoir pareille réalité. Et pourtant, des organisations d'aide humanitaire et le gouvernement lui-même ont constaté que l'industrie thaïlandaise de la pêche emploie régulièrement des mineurs. Ouvertement, sur un marché de Bangkok, des enfants vendent du poisson à une heure où ils devraient être à l'école. Selon les estimations du Bureau américain des affaires internationales dans le domaine du travail, 13% des jeunes thaïlandais de 10 à 14 ans sont contraints de travailler. Thaazine avait 14 ans, son frère à peine 12, quand un passeur a conduit toute la famille de Birmanie jusqu'à Bangkok. Je devais décortiquer des crevettes très tôt le matin, de 3h jusqu'à 8h du soir. Au début, je n'avais pas l'habitude de faire ce travail. J'avais souvent très mal aux mains. un jour, à cause de ça, j'ai voulu faire une pause. On m'a aussitôt battu et j'ai dû me remettre au travail. Quand nous avons réclamé notre salaire, ils ont menacé mes parents et mon frère de les dénoncer à la police. Mes parents ne pouvaient pas nous aider. Ils étaient emprisonnés et subissaient des menaces. Monsieur T, le père de famille, ne voulait pas que ses enfants travaillent. Il y a pourtant été contraint. nous avons dû apprendre à nos enfants à décortiquer les crevettes. Au bout de quelques mois, ils ont gagné en rapidité et ils ont fini par être plus efficaces que les adultes. Avec le temps, nos enfants ont dû travailler autant que nous. J'étais très triste. J'ai cherché un moyen de nous en sortir, quelqu'un pour nous aider. La famille a eu de la chance. Une organisation de défense des droits de l'homme les a libérés. L'affaire a été rendue publique, l'entreprise a fermé. En Thaïlande, la scolarité est obligatoire jusqu'à 15 ans et le travail des enfants est illégal. Mais seulement sur le papier, apparemment. Abolir le travail des mineurs, c'est impossible. D'ailleurs, on ne saurait pas trop quoi faire d'eux. Alors, si on est certain qu'ils sont capables de travailler et que le travail n'est pas trop difficile, on peut l'accepter. A condition de les payer équitablement. S'ils travaillent 8 heures, on doit les payer en conséquence. Sans diminuer leur salaire ni confisquer leur papier. Comment la situation pourrait-elle évoluer si l'industrie de la crevette défend ouvertement le travail des enfants ? Le gouvernement thaïlandais affirme vouloir combattre le problème et y apporter une solution durable. Rien que des belles paroles, rétorquent les détracteurs. Certaines entreprises pensent que les enfants constituent une main-d'oeuvre bon marché et les embauchent. Mais le ministère du Travail essaie de faire comprendre à ces entreprises qu'elles nuisent à leur propre industrie en agissant ainsi et que nous arrêterons de les aider. effectivement, il existe quelques cas de travail d'enfants mais nous tâchons de les combattre. Manifestement, le gouvernement ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le travail des mineurs. Une étude de l'organisation Finwatch révèle que cette pratique est menée courante dans l'industrie de la crevette. Les consommateurs devraient arrêter de manger ces crevettes parce que derrière chaque crevette se cache une quantité d'histoires. Des histoires d'esclavage et d'exploitation et les larmes des travailleurs. Les gens devraient arrêter de manger des crevettes tant qu'elles ne sont pas irréprochables. Impossible donc d'avoir l'absolue certitude que les aliments qui garnissent nos assiettes n'ont pas été produits dans des conditions douteuses. Personne au commissariat européen au commerce ni à l'organisation européenne du commerce ne peut garantir que la production n'implique aucune violation des droits de l'homme. Et pourtant, Eurocommerce, selon ses propres dires, contrôle de son mieux l'origine des produits. Je crois que le consommateur doit continuer à demander d'où vient le poisson et dans quelles conditions il a été produit. Cela aiderait les revendeurs à continuer à se montrer très exigeants vis-à-vis de leurs fournisseurs et de la chaîne d'approvisionnement. Nous devons rester attentifs à ces questions-là. Le commerce reporte purement et simplement la responsabilité sur le consommateur. En fait, ce serait à la sphère politique de résoudre le problème. L'industrie mondiale du poisson génère des milliards de bénéfices avec un objectif de la croissance à n'importe quel prix. Pareille stratégie ne laisse guère de place à la responsabilité sociale et à la protection de l'environnement. Avec sa récente réforme de la pêche, l'Union européenne s'est engagée sur la voie d'une gestion plus durable de la mer et des océans. Si ces débuts prometteurs ne trouvent pas un écho mondial, il ne restera plus suffisamment de poissons aux générations futures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501